Hello ! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Fresnay Shop et aussi Purple du coup. Du coup, j'ai mon petit plateau ici avec mes produits Purple et j'ai également aussi mes embouts de ponceuse de chez Fresnay Shop. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais j'en ai parlé à plusieurs reprises et dans tous les cas, sous chaque barre d'infos de vidéos YouTube, je mentionne le matériel que j'utilise, notamment mes embouts de ponceuse et ça fait maintenant, depuis que j'ai commencé les ongles, que je commande toujours mes embouts de ponceuse et mes outils chez Fresnay Shop. Donc du coup, je vais vous parler un peu plus de Fresnay Shop aujourd'hui, un peu plus de la marque Purple également puisque j'ai eu l'occasion de tester et franchement... Donc on va commencer par parler un peu plus de Fresnay Shop, qu'est-ce que c'est, etc. Alors Fresnay Shop, c'est tout simplement un site pour les personnes qui ne connaissent pas. Je sais que j'en parle souvent pour celles qui ont accédé à mes formations en ligne. Tous les embouts de ponceuse que j'utilise dans les vidéos de formation et aussi dans mes vidéos YouTube, ce sont les embouts de ponceuse de chez Fresnay Shop. Du coup, Fresnay Shop, c'est un site de revendeurs d'embouts de ponceuse. Alors je fais une parenthèse là ici en vidéo. Quand on fait un métier comme le nôtre, il faut avoir du bon matériel. Il ne faut pas forcément regarder toujours le prix. On est conscient, on sait très bien que malheureusement, malheureusement c'est un grand mot, mais que les produits d'ongles, ça coûte quand même un certain prix. Mais c'est à ne pas négliger parce que c'est avec la qualité de votre travail, la qualité de vos produits que vos ongles, vos poses et vos prestations seront juste au top. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à négliger ce côté-là de qualité et qui préfèrent prendre quelque chose de moins bonne qualité et de moins cher plutôt que de prendre quelque chose de qualité avec un prix un peu plus cher. Là, je vais parler des embouts de ponceuse. Comme on le sait tous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embouts de ponceuse sur AliExpress qui ne sont pas chers du tout, blablabla, et je pense qu'on est toutes passées par cette case-là où on a essayé d'acheter des embouts de ponceuse sur AliExpress pour voir comment ça fonctionne. Je vous l'accorde, mais en fait, dès que vous allez avoir des embouts de ponceuse de qualité comme ceux de chez Fresnel Shop, vous allez absolument vite voir la différence entre un embout de ponceuse AliExpress et un embout de ponceuse Fresnel Shop. Ce n'est pas fait avec le même matériel, ça n'a rien à voir. Donc du coup, sincèrement, si je peux vous recommander des embouts de ponceuse comme je vous le recommande à chaque fois depuis le tout, tout, tout début que je suis sur les réseaux et que je fais les ongles, c'est d'aller chez Fresnel Shop. Donc du coup, Fresnel Shop font des embouts de ponceuse. Ils font aussi des accessoires tels que les pinces, les ciseaux à cuticules, les repousses cuticules. Vous avez également la marque Purple qui est arrivée récemment sur le site. Donc c'est une marque portugaise. Donc chez Purple, vous allez pouvoir retrouver beaucoup de choses aussi tels que des gels de construction, des VSP, des pinceaux. Vous allez également avoir des cleaners, tous des produits d'onglerie chez Purple. Vous allez également retrouver les aspirateurs chez Max sur le site de Fresnel Shop. Donc vous avez l'aspirateur chez Max. Et vous avez également le nouveau qui est sorti et que j'ai vu passer en story. C'est un petit aspirateur qui sera très très pratique du coup pour les personnes qui font du domicile. Ça, je vous le recommande. Et donc à transporter, c'est le top du top. Donc sincèrement, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas Fresnel Shop. Mais c'est pour vous raviver un peu la mémoire de ceux qui le proposent. Donc là, je vous présente ceux que j'ai là. Je vous les mettrai en close-up comme d'habitude pour vous montrer de plus près à quoi ils ressemblent. Donc tous les embouts que j'ai là viennent de chez Fresnel Shop et j'en ai encore d'autres. Ça, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus souvent. J'ai celui-ci qui est comme ça, qui est un embout en forme de tonneau, mais arrondi avec la tête arrondie, je vous mettrai de plus près. Celui-là, je m'en sers. Alors, il est à grain jaune. Là, on ne voit plus le grain. Il est ici. Il est à grain jaune, donc c'est-à-dire un grain doux. Mais personnellement, je le trouve quand même très, très bien pour faire les déposes, pour faire les remplissages. Et également pour le façonnage, la mise en forme à la ponceuse, il est juste top parce que vous voyez, vous pouvez l'approcher proche des cuticules, ça ne fait pas mal. En fait, il est rond, donc du coup, vous ne risquez pas de vous blesser. Encore une fois, faites attention quand vous faites ça. Mais du coup, il est très, 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 très bien. Ensuite, j'ai bien évidemment celui-ci qui est en forme de cône, mais qui a une tête aussi arrondie. La tête n'est pas forcément droite. Celui-ci, pareil, pour la dépose, pour les remplissages, pour enlever les couleurs et la mise en forme, vous voyez, du dessous pour faire le securve. Il est très, 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 très bien. Il est à grain vert, donc il est à grain fort. Faites attention de ne pas utiliser ça, par exemple, sur des ongles naturels. Merci. Ensuite, j'ai ces quatre embouts-là à vous montrer. Donc, on en a trois qui sont en forme de cône. Un à tête droite et les deux autres pointus, mais arrondis toujours. Alors, ceux-là, je les utilise vraiment pour faire les petits securve, par exemple, sur les ongles qui sont assez courts, puisqu'ils sont beaucoup plus fins que le précédent. Donc, il ne faut pas oublier qu'en dessous, quand on a les ongles beaucoup plus courts, il y a la peau. Donc, il faut faire attention et pouvoir y accéder sans blesser la personne. Donc, du coup, ceux-là, ils sont très, très bien pour ça. Et ils sont très bien également aussi pour pouvoir passer proche des cuticules, pour pouvoir peut-être enlever les petits bourrelets de gel que vous avez mis proche des cuticules. Donc, ceux-là, ils sont vraiment top, top, top. Et vous pouvez également utiliser celui-ci pour enlever de la couleur. Il est très bien, c'est juste qu'il est un chouïa plus petit que les autres. Et vous avez celui-là. Lui, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est tout simplement en forme... Voilà, vraiment, il est droit. Mais lui, par contre, il va façonner le dessous de l'ongle. Vous allez pouvoir nettoyer et également créer des mini securve et nettoyer le dessous de l'ongle sans problème avec ceux-là. Donc ça, je les utilise vraiment à chaque fois. Je les aime trop, trop, trop. Et maintenant, on va passer aux cuticules. Donc, comme je vous le disais, j'ai d'autres embouts de ponceuse, mais avec le temps, j'en ai quand même acquéri plusieurs. Et j'ai trouvé les embouts de ponceuse qui me correspondaient le mieux et surtout qui correspondaient le mieux à mes clientes, avec lesquelles j'étais le plus à l'aise pour travailler et ceux qui marchaient le mieux pour décoller les cuticules. Encore une fois, faites attention, il y a un coup de couleur sur les embouts de ponceuse. Si votre cliente a les cuticules, par exemple, à tendance très, très fine et très fragile, privilégiez plutôt un embout de ponceuse qui est doux plutôt que quelque chose qui est trop fort. Donc là, je vais vous présenter ceux que j'utilise tout le temps pour les cuticules. Donc là, on est sur un embout flamme diamant et un embout olive en diamant. On voit qu'on est sur un grain bleu et un grain rouge. Et du coup, je me sers toujours de celui-ci en premier, l'embout flamme pour bien décoller mes cuticules, sachant qu'avant, je repousse avec le repousse cuticule que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais après, je passe avec cet embout flamme en diamant. Et après, pour décoller vraiment les petits recoins où il y a des petites peaux où on ne peut peut-être pas trop y accéder avec celui-ci, je passe avec ce petit embout olive juste là pour pouvoir bien décoller comme il faut les peaux qui sont accrochées encore à la plaque de l'ongle. Et je ne m'en lasse pas, ils sont vraiment super. Donc ceux-là aussi, je vous les recommande à mort parce que sincèrement, mes cuticules n'ont jamais été aussi belles qu'en utilisant ces embouts-là. Et ensuite, on va passer aux embouts de ponceuse qu'on va utiliser pour la manucurus ou la manucure combinée si on ne veut pas couper les cuticules. Donc là, je vais vous montrer les trois que j'ai, que j'utilise moi en manucure combinée parce que je ne fais pas trop trop de manucurus. Je coupe quand même toujours un petit peu mes cuticules avant que la personne n'en ait vraiment pas besoin du tout, du tout et que j'ai réussi à tout enlever avec ces embouts-là. Sinon, c'est toujours une manucure combinée. Et du coup, c'est ces trois-ci. Alors, vous avez deux embouts boule et un embout tonneau. Donc ceux-là, ce sont spécialement pour les cuticules. Une fois que vous les avez repoussées, vous n'avez plus qu'à passer cet embout sur la peau. Attention à ne pas rester trop longtemps, parce que vous pouvez vraiment blesser la personne et faire saigner ces embouts-là. Ils sont vraiment considérés comme des râpes en fait. Ils polissent la peau et du coup, quand vous passez, que vous avez bien décollé toutes les cuticules et que vos cuticules sont bien soulevées, quand vous passez un de ces embouts-là, ça va les décrocher et les décoller toutes seules, ce qui va permettre d'avoir une manucure russe ou une manucure combinée, si jamais vous les avez coupées avant ou pas. Voilà. Donc du coup, moi j'utilise souvent ces deux-ci, donc le tonneau et le boule moyen pour les mains et le plus gros, on va dire pour les pieds, parce que la peau des pieds est beaucoup plus dure. Mais j'utilise aussi pour les mains, ça dépend. En tout cas, c'est vraiment ceux que je vous recommande. C'est vraiment mes indispensables pour vraiment la manucure combinée et pour les cuticules en général. Et maintenant, on va passer au dernier embout de ponceuse que j'ai à vous montrer et qui va terminer du coup le travail des cuticules et le joli travail de l'ongle. Alors ça, c'est clairement un polissoir. Donc quand on touche, on dirait vraiment de la gomme, ça va permettre de polir les cuticules. Donc ça, c'est à utiliser en fin de prestation. J'applique quelques gouttes d'huile à cuticules au niveau de mes cuticules et je viens passer cet embout à ce niveau-là comme ceci. Le fait de venir avec cet embout-là, ça va permettre de polir et de lustrer et d'enlever toutes les dernières petites peaux qui sont restées accrochées et ça va permettre aussi de faire pénétrer plus rapidement et plus en profondeur l'huile à cuticules. Donc voilà, pour mes petits embouts de ponceuse, bien évidemment, il en existe plusieurs. Vous avez également des embouts Emery. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de types d'embouts. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai tout dans la barre d'infos en ce qui concerne ces embouts-ci. Moi, c'est vraiment avec eux que je travaille le plus et sans vous mentir, je les utilise tous, 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 tous. Sincèrement, ils sont vraiment trop bien et en termes de qualité et de prix, c'est vraiment pas cher et la qualité, elle est juste oufissime. Donc, les embouts de ponceuse Fresenay Shop ont valide fort fort. Maintenant, je vais vous montrer les outils que j'utilise aussi qui rejoignent les embouts de ponceuse pour les cuticules. Vous avez les repousses cuticules et vous avez la pince à cuticules. Donc, encore une fois, sur le site, vous avez plusieurs choix de pince, vous avez plusieurs choix de ciseaux et de repousses à cuticules. Privilégiez surtout des repousses cuticules en métal. Ne repoussez pas vos cuticules avec des bâtonnets en bois. Ce n'est pas fait à cet effet. Sincèrement, investissez dans des repousses cuticules de qualité. Celui-là, il est top. Donc, comme vous le savez, on utilise cette partie-ci pour repousser et cette partie-ci, ce genre de petit scalpel pour vraiment bien décoller les peaux qui sont accrochées à l'ongle avant de passer aux embouts à cuticules. Et après, la petite pince. Donc, franchement, c'est une pince à envie qui est très, très bien. Elle est top. Encore une fois, je vous mettrai dans la barre d'infos tous les modèles, toutes les références et tous les liens que vous pouvez retrouver sur les produits. Mais franchement, super bonne qualité également. Je vous recommande à mort, à mort, à mort. Encore une fois, ce genre d'outil, à éviter d'acheter sur AliExpress, malheureusement, parce que ce n'est pas le même métal et risque de ne pas durer dans le temps. Alors que là, on est vraiment sur une super méga qualité. On sent vraiment que les produits, que le matériel est vraiment de qualité et ça coupe super bien. Donc, faites attention quand vous utilisez ça. Alors, avant de passer à Purple, je vais juste vous montrer. J'ai le petit masque chez Max. Il est super beau. Je trouve qu'il est super bien coupé. On respire super bien dedans. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est que la matière de ce masque, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça doux. Sauf que la matière aspire beaucoup, 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 beaucoup la poussière. Donc, j'espère que vous avez un bon aspirateur. Donc, si vous voulez un aspirateur, go sur Fresnes Shop parce qu'ils vendent les chez Max. Normalement, si vous avez un bon aspirateur, vous n'êtes pas censé avoir de la poussière sur la figure. Mais il y a toujours un risque de poussière si on se gratte le visage ou quoi. Et donc, c'est une matière qui accroche vachement la poussière. Vous savez, c'est un peu les matières de combinaison de plongée, là, en mode néoprène. Donc, il est très beau. Il est super confortable, mais il accroche un peu la poussière. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et aussi pour la matière, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'accrochent pas du tout avec ce genre de texture. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et on retrouve aussi le bloc polissoir noir qu'ils ont sorti. C'est une nouveauté. Alors, ce bloc-là... Alors, autant, moi, sincèrement, je ne suis pas fan des blocs blancs. Vous savez, les blocs blancs polissoir. Moi, je m'en sers vraiment de ces blocs-là, les blocs blancs pour polir mes nuances avant d'appliquer mes couleurs pour qu'elles tiennent dessus. Celui-là, c'est un bloc polissoir qui déchire. Mais quand je vous dis, il déchire, il est trop bien. Il a trois faces. Et du coup, sincèrement, il est super méga épais. Et alors, lui, vraiment, aucun problème. Moi, ce que je reprochais au bloc blanc, c'est que dès que vous l'utilisez, ça part en lambeau. Il n'y a plus rien dessus. Il n'y a plus aucun gratte-gratte. Il n'y a plus rien du tout. Alors que lui, c'est quand même plusieurs fois que je l'utilise, vous voyez. Et malgré que je l'ai utilisé, il y a encore la couche-là. Il ne part pas en lambeau. Il est super bien. Et comme je vous dis, il y a trois faces. Et il est vraiment très, très dru. Donc, franchement, super. Et donc, maintenant, on va passer à Purple. À l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, j'aurais déjà posté ma photo sur Instagram que j'ai fait avec les produits de la marque Purple. Donc, je vous la rafficherai juste là. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour ne rater aucune de mes publications. Et du coup, on va commencer. J'ai fait ma pause avec le gel de construction de chez Purple. C'est le Builder Gel Cover Pink. Il est trop beau. Vous voyez, c'est vraiment un rose-rose. Alors, c'est un gel à viscosité, on va dire moyenne. Il est fluide. Et il s'auto-égalise. Mais quand même, il prend du temps. On va dire qu'il ne coule pas. Il est quand même assez épais. Donc, on va dire qu'il est vraiment de viscosité moyenne. La couleur, elle est juste trop belle. Donc, j'ai fait mon cover avec ce gel-là. C'est super agréable à travailler. Et de couleur, il est vraiment super beau. Si vous faites une extension complète avec celui-ci, vous laissez la couleur telle qu'elle. Sincèrement, il est juste canon au niveau de la couleur. C'est vraiment la première fois que je vois un gel de construction aussi vraiment rose, comme si on dirait vraiment un vernis semi-permanent. Il est vraiment très beau. Par contre, attention à ce genre de gel qui sont covers. N'en mettez pas en grosse quantité quand vous faites votre remplissage. Faites au fur et à mesure. Parce que vu qu'il est pigmenté, il se peut que si vous mettez trop de matière, ça ne catalyse mal dans la lampe. Au moment du limel, vous allez vous retrouver avec un trou et le gel qui va sortir parce que ça n'aura pas catalysé puisque les rayons UV n'auront pas atteint le cœur de votre construction puisqu'il y aura eu trop de matière. Voilà, voilà. Maintenant, pour continuer dans la lignée de la construction, je vais vous parler de l'élastique base. Alors moi, j'ai pu tester pour l'instant que l'élastique base Shimmer Peach. Celle-ci, c'est un genre de rose pêche à paillettes. Et encore une fois, je vous l'avais montré en story sur Instagram. Je vous remettrai une image aussi. Elle est juste trop belle, trop trop belle. Et c'est typiquement le genre de base que j'aime. Franchement, je suis trop contente. Cahotchouteuse, elle porte très bien son nom élastique parce qu'en fait, c'est clairement ça, comme vous le voyez à la caméra. Elle est épaisse et sincèrement, elle est super belle. Alors pour faire des rallongements en semi-permanent, comme je vous ai montré, ou une pose de semi-classique, ou même à appliquer en couleur simple, si la couleur vous plaît. Trop beau, trop trop beau. Elle est super, franchement, pareil, je vous la recommande. Et si vous voulez tester les autres couleurs, allez-y. Donc les élastiques base de chez Purple, elles sont vraiment top, top, top. Ensuite, je vais vous parler du coup de la lime. Alors, j'ai pu tester la lime de Purple, du coup. Donc c'est une lime 100-180. Donc là, de ce côté-là, vous avez le côté 180 et derrière le côté 100. Alors malgré que ça... Moi, vous savez, mon amour pour les limes 80-80, pour les constructions, celle-là, je l'adore. Mais vraiment, je l'adore. Parce que du coup, vous pouvez très bien préparer votre ongle naturel avec le côté 180. Il est hyper doux et il arrive à bien griffer la plaque de l'ongle correctement sans la graisser. Et l'autre côté, le côté 100, super méga top pour faire la construction. La forme est parfaite. Vous pouvez vraiment bien vous approcher des cuticules et bien faire, vous voyez, les parallèles aller super bien. Donc la lime, franchement, rien à dire. Encore une fois, ça peut être bête. Mais une lime, ça peut être de très très mauvaise qualité. Vous pouvez très bien faire une pause avec. Après, elle se tord et tout. Là, franchement, vous pouvez y aller. Elle ne se tord pas. Donc sincèrement, très très bonne lime. J'ai également eu l'occasion de tester les pinceaux. Donc là, je vais vous montrer trois pinceaux. Donc ça, c'est le pinceau à gel. Donc c'est le Purple P1501. Donc ovale. Il est très bien. Voilà, un pinceau à gel ovale. J'aime bien parce qu'il est de taille quand même assez longue au niveau des poils. Moi, je n'aime pas les pinceaux trop courts. Donc là, sincèrement, il est très très bien. Faites juste attention de ne pas avoir de cleaners sur vos doigts ou de désinfectants ou d'acétones. Parce que la couleur noire détend un petit peu. C'est le seul quoi que j'aurais à dire. Sinon, à travailler, il est très très bien. Et là, on a mon coup de cœur. Là, vraiment, on a mon coup de cœur. Les pinceaux à nail art. Mais alors, je suis trop contente. Pour le coup, j'étais une adepte de prendre des pinceaux à nail art sur AliExpress. Parce que malheureusement, je n'avais jamais trouvé les pinceaux à nail art qu'il me fallait. Donc je me suis dit, en attendant que je trouve la pépite, je vais commander sur AliExpress. Je pense comme on fait tous pour les pinceaux. Mais jusqu'à temps que je teste ceux de chez Purple. C'est une révélation. Ils sont juste trop trop bien. J'en ai deux. Ici, j'ai le P1544 et ici le P1542. On est sur des pinceaux à nail art fins. Mais quand je vous dis une finesse, la pose que j'ai fait, pareil avec les nuages, je vous la remets ici. J'ai fait ma French avec celui-là. Donc le P1544. Mais en deux secondes top chrono. Fin, facile à utiliser. Et alors celui-ci, le tout petit, il est trop trop bien aussi pour vous approcher proche des cuticules. Pour faire des petits dessins, des traits super fins. Enfin, sincèrement, ce sont des vrais pinceaux à nail art. Et je n'utilise même plus ceux de AliExpress. Et franchement, je vais en acheter d'autres. Même en double s'il faut. Parce que sincèrement, ils sont vraiment d'une très très bonne qualité. En plus, ils sont très beaux. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'enlever. Le mettre ici pour avoir un bon appui quand vous faites votre nail art. Et vous vous enlevez ici et vous le rebouchez à ce niveau-là pour pas qu'il prenne la poussière. Et du coup, vous avez votre pinceau qui est comme ceci. Les pinceaux à nail art purple, go, sincèrement, go, go, go. J'ai jamais testé des pinceaux à nail art aussi bien que ceux-là. Et en plus, ils sont grave beaux. Ensuite, je vais vous parler des gel paint. Pareil dans la pose que vous avez vue juste avant, ma pose de jade avec le gel de construction, comme je vous le disais. J'ai utilisé le paint blanc. Donc là, en fait, j'ai le paint rose, le paint blanc et le paint argenté. Donc silver, white et pink. Ils sont top. Sincèrement, ils sont top. J'ai déjà fait des baby boomers avec. J'ai déjà fait des french avec. Et sincèrement, ils sont super pigmentés. Et notamment, dans la photo que j'ai postée, j'ai fait mon marbre avec celui-là. Il est vraiment super bien. Donc très, très, très pigmenté, les paints. Une tuerie. Là, on a le pink. Regardez-moi cette couleur du pink. La merveille que c'est. Celui-là, par contre, je ne l'ai pas encore testé. Mais ça ne saurait tarder pour faire un baby color. Il va être juste incroyable. Donc ça, c'était le pink. Alors le silver, je vous avais montré en story aussi. Il est juste super beau. Moi, les paints, j'adore ça parce que c'est super utile, que ce soit pour les french, pour les nail art, pour les baby boomers, pour plein de choses. Et franchement, les paints, là, de chez Purple, sont hyper pigmentés. Donc ça, c'est... Et vous savez quoi ? Le paint blanc, le white, il me fait beaucoup penser au sugar effect d'Indigo. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on va continuer. Je vais vous présenter les deux VSP. Donc il y en a plusieurs sur le site, il me semble, encore une fois. Moi, j'ai testé le Wonderful Matte et le Wonderful Shine. Trop bien. Trop, trop bien. Le Wonderful Matte, franchement, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance avec les Top Coat Matte parce qu'ils sont vraiment archi bien. Sincèrement, je les ai utilisés sur mes ongles à plusieurs reprises et le matte, il n'a pas bougé. Il fait vraiment un effet un peu velours, un peu gomme. Il est très, très bien. Si vous avez aimé les Top Coat Matte que je vous ai présentés jusqu'à maintenant et que vous avez eu l'occasion de tester, vous allez adorer celui-ci de chez Purple. Et le Wonderful Shine, pareil, un Top Coat très, très bien. Il est quand même plus fluide que les Top Coat que j'ai l'habitude d'utiliser. Il me fait penser un peu à une texture haut, mais il est d'une super brillance. Donc, sincèrement, pareil, je n'ai rien à redire. Les deux finitions sont top, elles durent dans le temps. Donc, absolument pas déçu des Top Coat. Encore une fois, ils sont vraiment bien. Maintenant, on va parler des VSP. Alors, j'ai 7 VSP à vous présenter. Ils sont là. Encore une fois, je vous ferai des close-up pour vous montrer un peu plus près. Alors, pour parler des VSP, comme je vous le disais, j'ai eu l'occasion d'en tester 7. Alors, sur certaines couleurs, il y a une texture qui change. Ils sont plus ou moins épais sur certaines couleurs. Par exemple, le vert que je vous ai montré, il est quand même assez épais. Il ne faut pas le mettre en une trop grosse couche parce que sinon, il aura tendance à friser sous la lampe. Il faut vraiment le mettre en deux fines, fines couches ou en une couche, tout simplement, parce que déjà, ils sont super opaques. Et si vous l'avez vu dans ma vidéo YouTube de la semaine dernière, je vous présentais justement des VSP de chez Purple. Et je n'appliquais qu'une seule couche pour vous montrer la pigmentation de dingue. Le plus épais de tout ce que j'ai testé là, pour moi, c'est le P21-22 My Beagle. Donc, du coup, celui-là, la couleur est très très belle, mais à appliquer en une seule couche ou en deux fines, fines couches. Sinon, il frise sous la lampe. Ensuite, j'ai le P21-23 My Pug. Donc ça, pareil, c'est un super joli vert, un genre de vert foré, un peu khaki, très 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 beau. Je l'aime beaucoup aussi. Donc ça, on est un peu plus sur des couleurs automnales. Donc là, je vous avoue que ce n'est pas des couleurs que je vais utiliser maintenant en clientèle. Par contre, les autres, oui. Donc là, on est sur la P20-70 I Like Kisses. Et alors là, on est sur une couleur néon orange. Je n'arriverai même pas à la décrire. Elle est trop trop belle. Ça, pour l'été, ça va être une folie. Donc pareil, la texture trop trop bien. En un passage, vous avez une opacité de ouf. Là, on est sur la couleur P20-82 Dance Flamenco. Donc là, c'est un genre de fuchsia violet à paillettes qui est très joli. Donc pas trop trop de saison actuellement. Mais je sais que j'ai des clientes qui, à l'année, restent dans ce genre de couleur bordeaux, prunes, tout ça. Donc ça va leur plaire, il n'y a aucun souci. Et elle est très très belle. Ensuite, j'ai la couleur P21-35 Show Humour. Donc de la collection Show. Cette couleur, je l'adore. C'est un genre de bois de rose très très beau. Alors celle-là, elle est un peu plus épaisse que les autres aussi. Attention sous la lampe pour ne pas qu'elle frise. Donc l'appliquer en deux fines couches. Mais de toute façon, vous allez voir que même en une fine couche, l'opacité, elle est vraiment au max. Donc cette couleur, elle est vraiment trop belle. Elle est un genre de bois de rose super joli. J'aime beaucoup. Là, on est sur la couleur P21-04 Fancy. Trop beau ce bleu. Alors vraiment, là, on est sur un bleu super canon. Un bleu un peu mer, vraiment super beau bleu. Là, pareil, on arrive sur la saison des couleurs comme ça. Et franchement, une French avec ça ou même un Baby Color avec ça, ça va être une dinguerie. Et là, on arrive sur la couleur que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. C'est la P20-90 Your Dream. Et là, on est vraiment sur un espèce de mint turquoise. Il est d'une beauté celui-là et de saison. Clairement, là, on est sur des couleurs de saison trop 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 beau. Donc voilà pour les couleurs de chez Purple. Comme je vous le disais, ce sont des couleurs qui sont très très pigmentées, qui sont hyper opaques dès le premier passage en une fine couche. Donc sincèrement, on est venu me demander plusieurs fois en DM si les VSP Purple étaient vraiment bien. J'en ai entendu parler notamment à plusieurs reprises avec Camille. Donc Camille, Nels FRS. Camille, si tu passes par là, je te fais des bisous. Mais Camille, il nous influence trop. Il y en a marre, voilà. Et du coup, c'est vrai que quand j'avais fait la boîte à questions sur Instagram, on m'a demandé si j'avais déjà testé les VSP Purple. Et je n'avais jamais testé. Donc du coup, je suis contente de pouvoir être là aujourd'hui pour vous en parler. On n'en entend pas beaucoup parler, mis à part avec Camille et quelques autres personnes. Mais sincèrement, c'est une marque qui mérite à être découverte également. Parce que, comme je vous le disais, c'est une marque à petit prix. Et les VSP sont d'une qualité de ouf. Mais vraiment, vraiment, si vous vous testez, n'hésitez pas à me dire des retours. Pour le prix, c'est juste trop trop bien. Et au niveau de la contenance, on est sur du 10 ml. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement correct. Quand chez Next Company, il me semble que c'est 6 ml. Et en général, c'est aux alentours de 6-7 ml. Les VSP, là, on est sur 10 ml pour les VSP Purple. On est sur 15 ml pour les Top Coat. Également pour la base. Donc sincèrement, trop trop bien pour le gel. Ensuite, je vais vous montrer pour terminer tout ça. Parce qu'après, ce sera des petits détails. Mais pour terminer sur Purple, l'huile à cuticule. Trop trop chou. Donc ça, c'est une huile à cuticule toute simple. Franchement, moi, j'aime trop les huiles à cuticule. Là, on est sur la senteur Raspberry. Donc framboise. Trop trop bien l'huile à cuticule aussi. Après, c'est une huile à cuticule basique. Donc si vous voulez tester, allez-y. Parce qu'en tout cas, elles sont super bonnes. Et du coup, comme à leur habitude, à chaque fois que vous commandez chez Fresnay Shop, vous avez, enfin à chaque fois, moi personnellement, à chaque fois que j'ai commandé chez eux, ils offrent un petit sachet avec des Swarovski. Donc c'est des vrais Swarovski. Et avec le petit merci ici. Donc je trouve cette attention super gentille encore une fois. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Fresnay Shop. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, encore une fois, suite à mes vidéos de formation et suite au fait que j'en parle à ma vidéo YouTube la semaine dernière, qui m'avaient demandé mes embouts de ponceuse, qui m'avaient demandé si Purple, c'était bien et tout. Donc je suis trop contente de pouvoir vous faire cette vidéo à l'heure d'aujourd'hui. Ceci dit, Purple, gros coup de cœur. Parce qu'encore une fois, ce sont des vernis de 10 ml avec une pigmentation de dingue et à un prix vraiment dérisoire, contrairement à ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc je vous recommande à 1000%. Les pinceaux à nail art, les gars, il faut les prendre. Vous êtes obligés. Si vous voulez réussir vos nail art, il faut des pinceaux de qualité. Et ceux de chez Purple, ils sont juste trop, trop bien. Et justement, j'ai une bonne petite nouvelle pour vous. Si vous voulez tester Fresnay Shop, si vous voulez prendre vos embouts de ponceuse, les outils et tester la marque Purple, je peux vous proposer un code promo de moins 10% qui vous donnera moins 10% du coup sur tout le site de Fresnay Shop. Or, la gamme chez Max. Donc le code promo ne s'appliquera pas sur les aspirateurs. Mais par contre, sur tous les autres produits comme les embouts de ponceuse, les outils, la gamme Purple, vous pouvez y aller, vous allez avoir moins 10% avec mon code. Donc je vous l'afficherai juste là et je vous le remettrai également dans la barre d'infos. Et il sera également disponible sur Instagram. Sincèrement, merci beaucoup l'équipe Fresnay Shop de m'avoir communiqué un code promo pour ma communauté. Parce que c'est vrai que quand on a un code promo, c'est toujours plus avantageux quand on passe une commande. Donc merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup aussi pour votre gentillesse, pour votre réactivité aussi en DM. Parce que sachez que leur service client, il est juste top. Je me rappelle une fois, j'avais passé une commande et il me fallait un embout de ponceuse. Et justement, il me fallait celui-ci. Je voulais trop le tester. Et il était en rupture de stock. Et je n'ai pas de patience. Donc du coup, je n'ai pas voulu attendre le retour de stock. Ce qui fait que j'ai passé ma commande. Et comme par hasard, le lendemain, il était de retour en stock. Donc j'ai repassé une commande. Et je leur ai gentiment demandé en DM si c'était possible de regrouper en fait en un seul colis. Plutôt qu'ils m'envoient deux colis différents avec un seul embout. Et ils ont été super réactifs. Ils m'ont répondu de suite. Ils m'ont dit que c'était possible. Non mais sincèrement, ils sont vraiment top. Le service client est génial. Et franchement, je vous les recommande à 1000%. Donc merci encore une fois Fresnay Shop. Et voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous testez Fresnay Shop, les embouts et la marque Purple, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ou sur Instagram en DM. Vous savez que je suis disponible et que je réponds à tout le monde. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu. Et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se retrouve mercredi prochain à 18h comme d'habitude. Bisous ! Je ne sais pas vous, mais moi quand je pleure, je baille. Non. Quand je baille, je pleure. Je vais me casser la gueule dans deux secondes. Il ne faut rien comprendre. Alors, je prie pour que ça ne tombe pas. Merci.